La vie du couple formée par le prince William et Kate Middleton a tout d'un conte de fées. En tant qu'héritier légitime de la couronne britannique après le prince Charles et la reine Elisabeth II, qui a récemment célébré ses soixante-dix ans de règne lors de son jubilé de Platine, le fils aîné de Lady Diana possède de nombreux privilèges que lui confère son statut. En contrepartie, le prince William et son épouse doivent aussi s'acquitter des différents devoirs liés à leur position privilégiée au sein de la famille royale britannique. Cependant, la guéneda officielle des parents du prince George commence à sérieusement agacer Outre-Manche, comme le révèle l'Express. Par exemple, le prince William et Kate Middleton se sont rendus dans les Caraïbes au mois de mars 2022, dans le cadre d'un voyage officiel pour représenter la famille royale britannique. Un séjour durant lequel ils se sont certes acquittés de leurs obligations, tout en se divertissant au passage. Ce voyage avait fait polémique étant donné son prix élevé de 265 000 euros, qui fut payé par les contribuables britanniques. Concrètement, on reproche aujourd'hui au prince William et à Kate Middleton de prendre beaucoup trop de vacances. Il n'y a pas moyen de contourner cela, William et Kate ont un problème de vacances. Il est temps pour les Cambridge de renoncer à cet avantage royal. Ils ne peuvent pas avoir près de 100 jours de vacances par an et essayer toujours de se vendre en tant que duc et duchesse très présents, a affirmé l'experte Daniel A.L.C. Kate et William, des vacances estivales prolongées pour le couple et ses enfants. Le problème ici est que ce n'est pas parce qu'ils peuvent prendre des mois de congé dans l'année, qu'ils doivent le faire, a-t-elle également ajouté. La polémique autour de l'emploi du temps relativement léger du prince William et de Kate Middleton ne va pas retomber de si tôt, étant donné que le couple ne devrait pas se remettre au travail avant l'automne, afin de profiter au maximum de ses jeunes enfants. Dernièrement, Kate Middleton est apparue du côté de Plymouth pour assister à une compétition de voile, en tant que passionnée de navigation. De son côté, le prince William était présent au stade de Wembley pour voir l'équipe d'Angleterre remporter l'euro féminin de football face à l'Allemagne. Sous-titrage ST' 501